bonjour à tous la famille olympique de marseille c'est francky foot j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit jt actu olympique de marseille comme d'habitude les gars vous savez plus on va parler de cet avant match au mnice ce match de retard voilà on va faire la composition probable etc on va regarder les résultats de la ligue 1 et tout alors je suis désolé je n'ai pas pu vous faire le débrief à toulouse olympique de marseille voilà je vous avais dit que j'étais j'étais d'anniversaire tout ça donc tu as compris on a fait l'apéro par l'apéro s'est régalé on a regardé le j'ai pas regardé le match le son même j'ai regardé la rediffusion tu vois donc voilà c'est pour ça que j'ai préféré pas faire de débrief parce que j'ai vu le match en rediffusion tu as compris voilà c'est bon je te laisse tomber j'en parlerai aujourd'hui donc voilà on va revenir vite fait sur toulouse olympique on fait on fait deux partout à toulouse c'était un match très important pour mais pour le reste de la saison en championnat il fallait gagner ce match on n'a pas fait voilà on fait deux partout avec ce premier but de onana qui a fait un bon match pour une fois je vous mets quelques stats aussi sur sur onana lui duel gagné cinq ballons récupérer 91% de passes réussies buteur de la tête aussi donc voilà il fait un bon match et ensuite on a cette égalisation dans le traditionnel se retourner magnifique de de faris moumbania alors ouais techniquement c'est vrai qu'il est il doit vraiment s'améliorer techniquement ça c'est la vérité mais voilà il met quand même un très beau but donc il nous sauve le match ça fait de partout et oui c'est match nul ok mais pour moi c'est deux points perdus voilà c'est deux points perdus la ligue 1 c'est compliqué je vise la coupe d'europe voilà je vous dis la vérité je vise la coupe d'europe après on va regarder le classement ensemble et tout mais c'est vrai qu'en ligue 1 c'est c'est compliqué voilà c'est compliqué en ce moment pour pour l'om donc on a eu aussi une des quelques articles encore une fois sur coréa je crois qu'il a été noté à 3 sur 10 un truc comme ça donc encore un flop il apporte rien coréa voilà j'essaye d'être jeté avec lui tu vois mais c'est compliqué coréa l'olympique de marseille on a eu aussi en fin de match une discussion entre les les joueurs et les supporters de l'om petite petite discussion de fin de match je vous mets quand même les résultats de cette 30e journée de ligue 1 donc on peut voir le psg qui a battu lyon 4 à 1 on a monaco qui gagne à brest 2-0 nice qui gagne lorient 3-0 lance qui bat clermont rennes qui gagne à nantes voilà je vous mets le classement les gars alors oui on a un match de retard qu'on va jouer donc demain mais voilà même avec le match de retard je te retrouve neuvième avec 40 points tu es à 12 points de la quatrième place donc à 12 points de cette quatrième place où tu qualifies en barrage de ligue des champions donc c'est terminé les gars on peut dire adieu la cinquième place on peut avoir un petit espoir mais il faut battre nice demain voilà nous ils ont 47 points tu as 40 points si tu gagnes demain tu reviens à 43 points voilà il y a encore et encore il y aura toujours 7 il y aura toujours quatre points d'écart avec la la cinquième place même que tu gagnes nice demain donc tu vois c'est très compliqué donc moi je vise la sixième ou la septième place quoi pas plus voilà si paris ou lyon gagnent la coupe de france la septième place tu peux aller en conférence ligue donc moi un championnat je vise la sixième ou la septième place et encore ça va être difficile à septième ça va mais la sixième même lancer 46 points ça va ça va être dur pour moi le championnat je n'ai pas envie de dire que c'est terminé il va falloir jouer le match mais voilà c'est compliqué voilà c'est déjà si demain tu perds contre nice ou même tu fais match nul le championnat à part la septième place tu pourras rien faire je pense voilà je vous dis la vérité ensuite de quoi je voulais vous parler donc bon ben l'europe toujours possible on vient d'en discuter ensuite j'avais quelque chose à regarder cette petite info les gars que j'ai vu passer je voulais vous la partager je crois que c'est demain il va y avoir un match anglais je sais pas si c'est ça exactement mais canal plus va proposer un match sans commentateur c'est quand même incroyable ça juste avec le son du stade des supporters voilà donc je trouve que c'est ça peut être une bonne chose après je sais pas si vous validez ça mais ils vont faire un petit test voir si les gens ils aiment ou pas donc écoute à voir on a une déclaration encore une fois de daniel riolo journaliste de rmc sur faris moumbagna il a joué on commence à on a quand même osé comparer papin et moumbagna je sais pas moi j'ai pas comparé ça du tout tu vois alors oui c'est vrai techniquement c'est très très faible faris moumbagna c'est la vérité techniquement il ya vraiment un gros problème après voilà on va laisser un petit peu temps de s'adapter tout ça en tout cas il fait mieux que vicinia qu'on a payé 30 millions moumbagna et puis je le trouve plus présent il met plus de buts il apporte plus qu'un vicinia pour moi et vicinia tu as mis 30 millions voilà daniel moi je te réponds sur ça voilà donc on sait que faris moumbagna c'est pas dj drogba on le sait tu vois on va attendre on va laisser un petit peu un petit peu le temps on a eu du gary aussi qui a critiqué faris moumbagna il a joué techniquement je me demande ce qu'il fait en ligueux c'est une honte je sais pas quoi il a dit il apparaît un petit peu comme ça bon bref tout le monde s'attaque un peu sur faris moumbagna là et alors oui tu peux le critiquer et tout mais je trouve que vous allez un petit peu un petit peu fort quand même voilà c'est c'est mon avis on peut voir aussi que oem atalat en bergham déjà à guichet fermé voilà je me l'anguillais c'est le 2 mai le match allé au vélo de rome moi j'ai que j'ai que cette coupe d'europe dans la tête les gars voilà j'ai cet objectif d'aller en finale voilà tu veux te qualifier en ligue des champions mais va falloir passer la talenta il va falloir gagner l'europa league voilà tout tout simplement les gars et c'est ce qui va nous rester pour cette fin de saison pour vibrer un peu je t'ai dit ici si demain contre nice tu gagnes pas même tu fais match nul ben ça sera encore un échec je vais te mettre la attendez avant je vais vous montrer ça close peut-être de retour demain dans le groupe alors je sais pas s'il va être titulaire ça par contre j'en sais rien c'est ce qui c'est ce qui nous montre là mais regardez actuellement en ligue 1 la dernière série là de l'om voilà quoi c'est quatre matchs trois défaites un match nul en ligue 1 on est éclaté en ligue 1 on est éclaté les gars c'est tout il n'y a pas il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures où c'est monté des excuses mais on est éclaté en ligue 1 regardez la série dégueulasse qu'on est en train de faire en ligue 1 donc voilà ça me fait penser un peu à la saison 2003 2004 époque justement dj drogba et tout en championnat on avait lâché on finit septième de ligue 1 on avait lâché le championnat on était parti en finale de coupe d'europe voilà on avait perdu contre balance en finale de coupe ufa on avait sorti l'inter milan on avait sorti liverpool on avait sorti newcastle fin c'était c'était incroyable mais en championnat on laissait tomber ça me penser un petit peu à ça tu vois moi si tu gagnes l'europe à ligue j'excuse tout je te le promets on gagne l'europe à ligue j'excuse cette saison à condition qu'on gagne l'europe à ligue même une finale on crache pas dessus dessus c'est vrai que tu vas en finale de coupe d'europe c'est beau il n'y a pas beaucoup de clubs français qui le font tu vois donc c'est beau même si on va en finale mais déjà voilà falloir passer la talenta etc mais c'est vrai que là actuellement pour l'instant en championnat on est sur une série écœurante ce n'est pas bon voilà donc tu es neuvième et ben tu as ta place qu'est ce que je te dise même que ça me fait mal au coeur de le dire c'est comme ça les gars voilà donc om nice c'est demain à 21h sur canal plus foot donc c'est le match de retard donc enfin on va être à jour au niveau de ce classement je te mets quand même l'historique des cinq dernières confrontations entre l'om et nice que ce soit domicile ou à l'extérieur et on peut voir qu'en cinq matchs on a deux victoires zéro nul trois défaites donc voilà demain ça va être compliqué je vous l'annonce je vous le dis alors après on est au vélodrome on peut on peut espérer ça c'est vrai que chez nous on est performant le match allé on avait perdu un zéro là bas donc voilà va falloir va falloir gagner demain si on veut espérer ben remonter un petit peu au classement en ligue 1 peut-être cette sixième place pour être qualifié en europa league il va falloir battre nice demain voilà tu dois gagner nice demain 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 si tu fais match nul ou au pire si tu perds ben la ligue 1 pour moi c'est cuit c'est terminé voilà il reste que là que la coupe d'europe et de toute façon les gars je vous dis la vérité demain il y a om nice je vais soutenir mon club c'est normal c'est l'olympique de marseille on souhaite la victoire de l'om bien évidemment mais j'ai la tête à atalanta les gars voilà j'ai la tête à atalanta voilà je vous dis la vérité est ce que est ce que c'est bien que je réagis comme ça je sais pas c'est vrai qu'il faut pas faut pas lâcher le championnat parce que je peux encore finir sixième peut-être cinquième si vraiment je fais l'exploit mais franchement j'y crois pas j'y crois pas mais voilà c'est vrai que j'ai la coupe d'europe dans la tête les gars voilà je peux pas vous dire mieux donc ma composition pour demain ce que je ferai pour pour demain alors j'ai fait un 4,3,1,2 voilà à peu près je c'est un 4,2,3,1 ou un 4,3,3 mais sur le terrain l'animation sur le terrain j'aimerais qu'on joue dans ce système là comme comme je vous mets ici donc je mettrais paul lopez dans les buts klos je sais pas si s'il est là ou pas j'en sais rien dans quel état physique je sais pas donc je mets murillo côté droit j'ai fait une erreur j'ai mis balerji stopper gauche non balerji stopper côté droit et gigot côté côté murillo voilà garcia arrière gauche un milieu défensif kondogbia ou naï verretou au milieu de terrain harit en numéro 10 et j'hésitais à mettre ilimane njaye obameyang ou faris obameyang moi j'ai mis faris et obameyang voilà mais bon ça peut être njaye voilà t'as compris on verra les choix de jean-lui gassé donc voilà ma composition d'équipe pour demain en espérant bien évidemment la victoire de l'olympique de marseille on espère tous qu'on va qu'on va gagner ce match mais c'est vrai que les gars demain il y a au m nice mais je sais pas si vous êtes comme moi mais on a la tête à l'atalanta tu vois mais voilà demain on est au velodrome les gars il va falloir prendre des points je t'ai dit notre série en ligue elle est pas bonne du tout va falloir un peu se rattraper demain on est chez nous nice attention il reste sur la victoire contre eux contre l'orient donc c'est une équipe qui va venir aussi en confiance chez toi je t'ai dit historiquement om nice nice om ça se passe pas très bien aussi pour nous on a que deux victoires en cinq matchs contre eux donc voilà non demain c'est un derby faut pas cracher dessus quoi c'est un derby c'est un gros match il va falloir le remporter et voilà falloir se réveiller aussi tu vois en ligue une fois falloir qu'on se bouge un petit peu voilà les gars je pense qu'on a fait un petit peu un petit peu le tour comme d'habitude les gars supporters marseillais supportrice marseillaise supporter supportrice d'autres clubs ben comme d'habitude c'est à vous de commenter dans le respect donnez-moi votre pronostic pour demain aussi om nice donnez-moi votre composition d'équipe aussi si vous voulez faire une petite compo voilà après moi je veux rentrer les jeunes aussi demain elle et je sais pas s'ils sont disponibles mais les sternales tu vois les petits daou la font je sais pas s'il est encore blessé ce gros je sais pas s'il est blessé voilà mais rentrer les petits jeunes voilà je sais pas on verra les choix de tonton cassé en tout cas moi j'espère la victoire demain voilà c'est tout mais j'ai la talenta ici voilà les gars allez je vais vous laisser là portez vous bien la famille om désolé encore une fois de que j'ai pas sorti le débrief toulouse om les gars c'était impossible donc voilà je tiens à m'excuser je me rattrape aujourd'hui je vous fais ce petit jt plus l'avant match nice om nice voilà les gars je vais je vais vous laisser là avant d'arrêter cette vidéo je fais vite un message de pub et de remerciement pour mon partenariat le site maillot go point co voilà c'est un site où vous avez des maillots de foot saison 2023 2024 vous avez des maillots rétro à l'ancienne des années 80 des années 90 ce que tu veux vous avez aussi des survêtements des polos il ya un petit peu de tout voilà donc n'hésitez pas à aller vous pouvez faire un tour sur ce site maillot go point co si vous commandez vous mettez le code promo franqui f r a n c k i et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande ce ne sont pas des vrais ce sont des répliques mais c'est de la qualité vous pouvez y aller il n'y a aucun souci les gars les vrais à peu près entre entre 15 et 20 jours maximum voilà quand vous commandez mettez bien votre adresse il n'y a pas de problème vous pouvez faire confiance il n'y a aucun souci les gars voilà tout est indiqué dans la description de cette vidéo voilà les gars allez je vous laisse là supporters marseillais supportrice marseillaise portez vous bien passez un bon mardi et on se donne rendez vous demain soir après le match je ferai le débrief à chaud au m nice en espérant la victoire mais bon on verra bien ça va être dur en tout cas quoi qu'il arrive les gars allez loin à la vie à la mort comme d'habitude passez une bonne journée ciao tout le monde allez à la mort Sous-titrage ST' 501